salut tout le monde j'espère que le son est bien le type que tu vois là c'est ton daron c'est mon daron c'est ton daron c'est notre daron à tous c'est même le daron de nos darons ce type là il est de la trempe des giap des de gaulle des boumédienne des abdelkrim des qui tu veux tout ce que tu as dans ton panthéon de héros est équivalent à ce type ce type est un bonhomme il s'appelle paul-emile von lettao vorbeck il est né à sar louis en 1870 comme tu le vois il a un nom allemand et pas une tête d'arabe d'accord on est d'accord c'est un ancien général allemand qui est mort en 64 pourquoi je te parle de ce type tu as pu constater que je faisais des vidéos plus ou moins variées qu'il m'arrivait de parler de gens qui sortaient de l'ordinaire et je compte encore parler d'autres gens qui sortent de l'ordinaire j'ai parlé comme ça brûle pour point il me semble avoir parlé de giab lui parler de mandrin je pense en évoquer d'autres encore par la suite et lui a tiré mon attention mais ça faisait longtemps déjà qu'il a tiré mon attention parce que c'est typiquement le genre d'homme qu'on salue pour différentes raisons pour son courage pour son sens tactique pour son humanisme et tu vas voir pour son refus du nazisme aussi à une époque où tout le monde aurait succombé et toi et moi au nazisme voilà je te rappelle que c'est un militaire qui faisait carrière donc il est né à sar louis famille militaire classique il est d'origine polonaise il étudie un parcours classique il étudie dans une école d'artillerie c'est l'école d'artillerie à l'époque je pense avait une certaine il y avait une certaine noble je pense à aller dans une école d'artillerie il est quand même et il faut le relever il est le neveu par alliance de bismarck de bernard von bismarck le frère du chancelier auto automobile von bismarck donc c'est pas rien non plus donc issu d'une grande famille je sais pas c'est une famille de junkers c'est à dire une grande famille dirigeante de l'allemagne il est envoyé en 1901 en chine pour combattre lors de la révolte des boxers les chinois en avait marre un petit peu des concessions tout ça tout ça des colonies la guerre de l'opium et ensuite et c'est là où il va se révéler il va être affecté entre 1904 et 1908 en namibie dans l'actuelle namibie elle s'appelait pas encore la namibie à l'époque pour ramener l'ordre alors c'était des territoires allemands les allemands ont eu quelques petits territoires en afrique ils étaient au cameroun et au togo ils étaient mais j'ai pas l'impression qu'ils aient laissé de traces négatives puisque je ne vois aucun rassentiment contre les allemands quant à la colonisation c'est vrai que l'allemagne est un un pays qui a très peu colonisé je me souviens lorsqu'il y avait des compétitions d'athlétisme dans les années 80 les allemands disaient bah nous on n'aura jamais le 100 m on n'a jamais eu de colonies c'était pas faux moi c'était une petite pique mais c'était pas faux non plus c'est un pays c'est une grande puissance l'allemagne commercialement sur tous les plans sauf militaires parce qu'ils ne le veulent pas parce qu'ils ne le veulent pas mais ils te montrent que on peut aussi se développer enfin vous allez me dire ouais il y en a qui vont me dire ouais mais si si ils ont des colonies c'est les pays de l'est c'est pas des colonies on va dire que c'est un marché économique intéressante qu'un marché un marché de main d'oeuvres économiques intéressant beaucoup plus qu'un marché de vente parce que les allemands je pense qu'ils doivent pas vendre leur dernière technologie à l'est il ya un manque d'argent évident je critique pas je critique pas sur ce coup lui on l'envoie en hamibie en 1904 et en 1908 pour ramener l'ordre dans les territoires à l'époque tu avais les autentotes les hériros alors pas le rugby mantoulonais pas la famille de rugby mantoulonais ce sont des peuples du coin au cours de cette campagne donc pour ramener l'ordre un petit peu face aux tribus turbulentes il est blessé à l'oeil gauche on l'envoie en afrique du sud l'afrique du sud à l'époque c'était à l'afrique du sud des blonds que des blonds il se lie d'amitié avec un type qu'il combattra par la suite mais qu'il le respectera il y aura du respect des deux côtés qui yann smootz de 1909 à 1913 il est commandant du deuxième bataillon impérial d'infanterie de marine art jusque là que là c'est un officiel allemand classique qui fait carrière qui a l'air de bien servir à qui on donne des commandements qu'on teste et qu'on fait monter il sert au cameroun il va commander au cameroun des forces coloniales de tirailleurs connus qu'on appelle les schuss troupes il fait la connaissance de sa femme tout ça on s'en balance c'est la vie privée c'est surtout ce qu'il va faire durant la première durant la première guerre mondiale qui hallucinant et qui va démontrer la valeur de l'école allemande en matière d'officier en matière de stratégie en matière tactique les allemands c'est l'élite militairement même la wehrmacht même en perdant contre les russes ils perdaient mais tactiquement ils donnaient des leçons aux russes je veux dire ils perdaient parce qu'il y avait un rouleau compresseur mais c'est l'allemagne a toujours eu des grosses puissances a toujours eu des grands tacticiens a toujours eu des des grands officiers je sais pas moltk klosewitz voilà étudier moltk klosewitz au lieu de de suivre les penseurs hollywoodiens jords suntsu parce que ça sert à rien je d'ailleurs moltk et klosewitz ont étudié napoléon les écoles d'artillerie allemande sont adaptés à l'artillerie française et ça donnera toute la balistique allemande ça donnera les fusées spatiales américaines et russe ça donnera tout un tas de choses je digresse je digresse je digresse et c'est pas le but le but il est surtout de vous exposer son parcours durant la première guerre mondiale pardon et là j'y bien donc en 14 il est nommé commandant des forces allemandes en afrique 200 officiers et quelques compagnies de ce qu'on appelle des askari alors ça vient askari c'est un terme arabe qui veut dire le soldat mais c'est aussi le soldat des oeuvrés qui pillent qui commet des troubles dans les provinces qui traversent askari donnera l'ascar l'ascar vient de rascar en plus c'est marrant parce que ce terme je le connais depuis petit parce que j'ai toujours dit un soldat rascar ou la rascar enfin bref c'est pas un cours de langue non plus donc lui il dirige cette minuscule force allemande enfin ces minuscules forces allemandes c'est quelqu'un pour l'époque qui est très ouvert d'esprit il faut se remettre dans le contexte à l'époque pour beaucoup d'occidentaux les africains c'était un bon rentre pas dans les détails ils découvraient un autre monde ils découvraient une autre civilisation et pour eux c'était pas une civilisation et pour eux les africains étaient de grands enfants et lui c'était quand même un officier ouvert d'esprit c'était un gentleman déjà il était ouvert d'esprit parce qu'il parlait les langues indigènes en second lieu vous allez voir qu'il était hyper respecté par tous ces hommes lorsque la guerre éclate il comprend que au vu des moyens qu'il a alors déjà il se dit il faut que je fasse quelque chose il ya beaucoup de gens qui n'auront rien fait qui se diraient attend je suis en afrique je me la coule douce les anglais d'afrique ils se la coulent douce aussi pourquoi on va se battre alors qu'en europe ils se battent non non on va boire des mojitos et puis tranquille la vie non 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 il comprend déjà qu'il faut faire quelque chose et comprend aussi que c'est pas les les minuscules forces qu'il a qui qui feront quelque chose donc malgré les pactes conclus entre les anglais et les allemands du coin qui se sont dit attendez on se bat pas les gars c'est bon on les laisse se battre là bas nous on s'en fout un petit peu c'est loin ils viendront pas voir on va essayer de de garder un statu quo de garder chacun nos territoires lui il dit non non il dit les anglais c'est des fourbes ils vont nous la faire à l'envers il faut se préparer puis toute façon je suis là pour la bagarre donc il n'y a pas donc il ignore les ordres de berlin il ignore les ordres de ses supérieurs qui eux avaient négocié un pacte tacite tacite pas écrit tacite de non agression avec le kenya britannique enfin entre le kenya britannique et la et la petite colonie d'afrique orientale parce que les deux côtés ils voulaient pas se battre ils avaient rien ils étaient à poil quoi et puis voilà mais lui non 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 il s'est dit les anglais c'est des fourbes et c'est des traîtres et il a eu raison puisque les anglais attaqueront en traître il faut que je fasse quelque chose donc qu'est ce qu'il fait il savait que dès que les anglais seraient renforcés dès que les anglais auraient un peu de moyens ils attaqueraient et ils ont eu raison de le faire d'ailleurs c'est la guerre il n'y a pas de pas les chevaliers c'est pas le monde des chevaliers ici c'est pas le chevalier bayard donc il anticipe qu'est ce qu'il fait il va anticiper un assaut des forces britanniques un assaut amphibie d'armée des forces britanniques de l'armée des indes contre la colonie dans laquelle il est en planifiant à l'avance la défense de la ville où il était Tanga et effectivement du 2 au 5 novembre 1914 attaque britannique ça marchera pas donc dès les premiers jours le général Heidken qui attaque avec 8000 indiens réservistes il se fait défoncer par 1100 hommes déterminés et oui ce Paul Fon Letao Vorbeck réunira tant bien que mal 1100 hommes qui résistera à l'armée des indes à 8000 indiens 1 contre 8 il va compléter ses effectifs parce qu'il avait juste une simple compagnie au départ quelques centaines de gens avec tout un tas de gens qui l'a ramené de part et d'autre il n'y a pas de vives il n'y a pas de munitions malgré l'adversité il se dit la bagarre on va l'anticiper parce qu'elle va avoir lieu on va se taper et on a un avantage c'est qu'on sait qu'elle va avoir lieu et on va frapper les premiers ça tactiquement c'est ce qu'il y a de mieux premier jour il repousse à la mer ces 8000 indiens et quand on parle d'armée indienne je peux te dire que tout ce qui est indien n'est pas les gourkas c'est des très 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 bons combattants très 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 bons le jour d'après le général anglais ordonne encore une nouvelle attaque la garnison de tanga les repousse dans l'après midi il y a des embuscades partout dans la jungle et puis il va pratiquer la guérilla à une époque où on ne connaissait même pas ce terme la guérilla c'est... je pense qu'il... enfin beaucoup s'inspireront d'Abdelkrim le marocain qui a réussi à tenir tête aux français et aux espagnols pendant très longtemps qui a eu des victoires en bataille rangée beaucoup attribueront la guérilla à Giap au Vietnam d'autres à l'Indochine avant tout ou à l'Algérie ben lui il est allemand c'est un officier occidental et il va pratiquer la guérilla la guérilla est souvent utilisée dans les guerres asymétriques par ceux qui sont les plus faibles donc qu'est-ce qu'il va faire lui le 4 novembre donc dans l'après-midi embuscade du 3 à novembre le 4 novembre qu'est-ce qu'il fait ? il déclenche une offensive carrément lui il déclenche une offensive il se fait assis il anticipe une attaque à un contre-bite il les repousse deux fois il arrive à leur mettre des embuscades dans la jungle il faut le faire quand même il faut avoir un sens de la propos je pense que les embuscades dans la jungle c'est pour disperser un peu et distraire des troupes et le surlendemain qu'est-ce qu'il fait ? il déclenche une offensive et il les oblige à se casser sans leurs harpes et leurs bagages ce qui veut dire qu'ils sont allés en courant on se demande même s'ils avaient leurs chaussures avec eux ils abandonnent des fusils, des mitrailleuses plus de 600 000 cartouches ce qui va permettre donc à ce type courageux et à ces hommes très courageux de poursuivre le combat et d'être un peu mieux équipés le 5 novembre armistice pour évacuer les blessés la brigade indienne a 360 tués elle a 487 blessés en face ils ont 81 blessés et 61 morts ils se font attaquer à 1 contre 8 c'est eux les 1 et au niveau des morts écoute 6 fois 6, 36 ils ont un ratio de 6 pour 1 et en parfait gentleman il rencontre le général d'en face autour comme le dit la légende d'une bouteille de campagne ils discutent avec lui tranquillement ils donnent des médicaments aux blessés indiens vous regardez la classe le gentleman il se fait attaquer il a rien il est à poil il réussit à prendre du mâteau chez l'adversaire à le repousser il va discuter il va boire un coup il leur donne des médicaments à la pitié ça c'est grand seigneur quand même pour que les blessés indiens il donne des médicaments alors qu'il a rien alors que les autres peuvent être alimentés il rassemble ses troupes ensuite il rassemble les maigres affaires qu'ils ont l'approvisionnement tout ça et il décide donc de se lancer à l'action se lancer à l'action ça veut dire quoi ? très simplement ça veut dire se lancer à l'attaque du réseau ferroviaire de l'Afrique de l'Est britannique et oui c'est ça alors on va essayer de vous trouver une autre illustration mais à la limite alors l'illustration que j'ai envie de mettre là oui bah tiens c'est super ça l'illustration qui est là tu vois on a début de vie fin de vie on va le faire comme ça ça c'est sa sépulture en Allemagne parce que c'est pas fini ça démarre entre 1915 et 1916 bah c'est simple il va écraser en fait c'est simple à chaque bataille qui va avoir lieu entre lui ses hommes et les britanniques il gagne il est en infériorité numérique et pendant 4 ans même 5 ans il va faire la misère et lorsque l'armistice est signé il continue encore à se battre parce que lui il va pas s'arrêter tu comprends pourquoi c'est ton daron maintenant je te prends des exemples bataille de Jacin bataille de Jacin alors écoute on va même pousser un petit peu la bataille de Jacin a lieu le 18 janvier 1915 Jacin c'est en Tanzanie les britanniques ont pris la ville qu'est-ce qui se passe il reprend la ville d'un côté ils sont 2000 alors là cette fois-ci voilà ce qui se passe quand t'as une infériorité numérique c'est que tu débrouilles Napoléon le faisait pour être en supériorité numérique sur certains points donc faut être très très mobile là il réussit à mettre 2000 hommes 4 canons 23 mitrailleuses contre 300 soldats et 800 en renfort donc bon la supériorité numérique elle n'est pas non plus énorme et les autres sont à l'intérieur de la ville malgré ça il reprend la ville bataille de Jacin la quatrième d'ailleurs il y avait des allers-retours là ils ont eu des pertes quand même 86 morts c'est beaucoup 86 morts 200 blessés pour eux c'est beaucoup alors que les anglais peuvent avoir du monde tu veux une autre bataille ben écoute on va te trouver une autre bataille bataille du Tanga donc celle dont on a parlé on en a parlé celle-là la bataille de Nolila au sud de l'Angola ah ben là c'est simple il a 600 600 hommes en face ils sont à peu près 3000 il a 12 morts ils en ont 69 il a 25 blessés ils en ont 76 ils ont 37 prisonniers il met une branlée voilà en face c'est l'armée portugaise bonne armée attention bonne armée qui est sur le terrain et tout qui a 3000 hommes voilà Gibéon la bataille de Gibéon alors là c'est pas une bataille qu'il a livrée on va pas se tromper non alors il y a quelques batailles qui sont perdues où les allemands perdent mais il n'est pas dans ces batailles-là c'est pour ça que je cherche les bonnes batailles où il est parce que lui il a gagné toutes ces batailles après la bataille de Jacin donc personne ne s'attendait à ça il écrase de nouveau les britanniques au prix de nombreuses pertes mais bon il a des transfuges en plus qui le rejoignent il y a des anglais qui le rejoignent il y a des sud-africains qui le rejoignent le moral de ses troupes est tout en haut pour lui en fait c'est simple il n'a pas d'espoir de gagner parce que l'adversaire est théoriquement supérieur en Afrique de l'Est à lui mais son idée et c'est encore une fois la classe c'est plus je les emmerderai plus ils seront obligés plus je fixerai des troupes ennemies ici et ils ne seront pas en Europe et j'aiderai mon pays voilà le calcul était simple je vais leur faire la misère je vais leur faire la guérilla je vais les fatiguer comme ça je vais distraire des troupes et des moyens qui ne seront pas en Europe c'est simple mais il faut le faire surtout qu'il repuce la couleur douce donc il va mener une guerre de guérilla voilà avec audace il n'hésite pas donc quand tu n'as pas de moyens tu prends l'initiative tu essayes de ne pas être lisible et tu tapes là où on ne t'attend pas et tu piques comme le dirigeable tu piques comme une abeille le gros buffle jusqu'à le fatiguer c'est ce qu'il va faire mais bon il ne va pas hésiter à faire des batailles ou à mettre des grosses branlées je m'excuse de parler comme ça mais là quand tu vois les batailles comme elles sont menées et les pertes c'est des grosses branlées donc il réussira donc au fur et à mesure à lever une armée de 12 000 hommes des soldats africains bien entraînés bien disciplinés comme quoi pour ceux qui me disent les africains non non quand tu es bien commandé tu es discipliné je rappelle que les soldats africains c'est Monte Cassino c'est les tranchées en 14 c'est voilà quand ils sont bien encadrés on gagne une coupe du monde et oui non non mais si mais oui et si et si donc 12 000 soldats africains et un petit noyau d'européens essentiellement des troupes d'infanterie de marine des marins quelques colons mais c'est 98% d'Ascari armés sur les prises faites sur les britanniques tu vois donc ils partent avec rien et ils constituent ce que moi j'appelle une division maintenant mais bon c'est pas suffisant face à l'Afrique de l'Est et aux troupes anglaises surtout que les troupes anglaises peuvent avoir des renforts venus d'Inde peuvent avoir des renforts venus d'ailleurs donc même avec 12 000 hommes c'est pas évident et puis ils n'étaient partis avec rien ces soldats vont rapidement se tailler une réputation de guerriers loyaux de guerriers efficaces de guerriers disciplinés encore une fois faisant la nique au comme qu'ils diraient au préjugés alors je vous demande un instant enfin même deux non on fait pas de couple on va pas faire de couple mes amis c'est une vidéo faite ensemble on va introduire une nouvelle image de lui ouais je l'aime bien celui-là voilà non non mais je l'aime bien il a une bonne tête en plus qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre écoute il il va irriter il va les rendre furieux les anglais et il va faire en sorte qu'ils soient plus lucides voilà donc sous les ordres de Jens Muth le type qu'il a croisé au départ parce qu'il était allé en Afrique du Sud ils vont lancer une offensive avec 45 000 hommes en mars 1916 pour éradiquer cette petite armée du Kaiser d'habitude lui sert du climat du terrain et quand il peut pas il se dérobe voilà il fait ce que font tous les bons tacticiens ou je sais pas c'est comme en boxe t'affrontes un gros puncher très puissant toi t'es très mobile tu cherches pas le coup tu fais ton Floyd Mayweather et ben oui quand les gens comprennent pas mais quand t'as affaire à un team beaucoup plus puissant que toi tu vas pas te laisser détruire non non le combat c'est c'est l'intelligence c'est tu te sers tes armes pour et tu vas surtout pas dans la zone de confort de l'autre donc c'est ce qu'il fait il décide du lieu du combat il décide qu'en combat il décide comment combat à quel moment et sur quel lieu ce que je vous ai toujours dit refusez le terrain de l'adversaire et jouez votre jeu jouez votre tempo pour le fatiguer et frappez comme il faut c'est un chat là ça c'est le chat c'est le gâteau et à chaque fois donc les gars en face ils repartent humiliés quoi fessé culu talc couche tout ça quoi ben voilà je vous le dis avec mes mots mais en septembre 1916 alors non ça ça ne rentre pas dans le cadre donc malgré malgré malheureusement tous ces efforts malgré toutes les batailles qu'il va qu'il va engager qu'il va mener qu'il va gagner malgré tout ça il pourra pas arrêter malheureusement le rouleau compresseur britannique qui met des effectifs de plus en plus importants il est obligé de fuir la colonie parce que là il avait les sud africains les britanniques les portugais les belges ses troupes il y a quelques défaites aussi il arrivait toujours à infliger de sérieuses défaites il arrivait toujours à s'échapper il arrivait toujours mais à un moment donné il a compris que il ne pouvait pas se permettre de rester donc en octobre 1917 par exemple il est acculé par des forces théoriquement écrasantes et il les bat à nouveau les britanniques il perd 96 hommes en face il perd 3000 hommes après 5 jours de combat dans des marécages tu vois la classe c'est ça c'est un giap un giap allemand ou alors un giap c'est un letto vorbeck allemand mais il savait qu'à long terme il ne tiendrait pas et cette lucidité là tu vois c'est pas le chevalier ou le type qui recherche le panache dans une charge suicidaire qui va rien amener d'autre que du panache et qui est un petit peu égoïste et regardez je sais mourir glorieusement oui mais tu es mort tu ne sers à rien comme l'a dit l'un de mes anciens officiers à l'armée on ne veut pas de Rambo parce que les Rambo ça meurt et ça tue ça fait tuer autour de voilà on n'a pas besoin de gens comme ça on s'en fout on ne cherche pas des téméraires on cherche des gens efficaces qui travaillent en équipe et qui permettent une certaine efficacité c'est le pragmatisme c'est un type idéalement il est pragmatique c'est une énorme qualité donc qui sait que les Britanniques auront à terme le dessus que ce soit sur le matos en ressources humaines alors qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent et bien à ce moment là ils passent au Mozambique et grâce au respect qu'avaient les locaux quant à lui de sa personne grâce à sa maîtrise des dialectes locaux c'est important quand tu dois négocier tu n'as pas de traducteur tu parles directement la langue c'est beaucoup mieux psychologiquement même pour la qualité de la négociation il arrive à recruter de nouveaux hommes il arrive à récupérer du matériel et qu'est-ce qu'il fait l'ami ? au lieu de se barrer de se cacher non il va attaquer les carnisons portugaises en traître et ça donne la bataille de Negomano Negomano pardon alors je vais vous dire un petit peu je vais vous donner un peu le bilan de cette bataille parce qu'il faut y aller quand même donc 28 novembre 1917 il a 1700 hommes il a très peu de pertes et en face ils en ont à peu près 1200 et ils ont 227 morts 70 blessés 550 prisonniers alors tu vas me dire ouais mais il a plus d'hommes que oui il a 1700 hommes c'est tout ce qu'il peut avoir et les autres c'est un détachement mais je te rappelle qu'ils sont dans une ville garnison pour prendre une ville il faut 10 fois plus de troupes en principe tu le vois l'exploit il n'a pas 12 000 hommes il en a 1700 il a très peu de pertes ça s'appelle une branlée je suis désolé parce qu'il affronte une véritable armée tu vois c'est pas une armée de sandalettes quoi qu'il affronte je vous rappelle qu'Hitler et Napoléon sont les seuls sont les seuls oui en tout cas les personnages connus sont aussi respectés parce que eux avec leurs armées ont su affronter quand je dis Hitler je parle militairement on est d'accord mais n'empêche qu'Hitler et Napoléon ils n'ont affronté que des armées européennes ils ne sont pas allés affronter des mecs avec des fourches des lances c'est pas comment ils s'appellent c'est pas l'IOT je m'excuse entre Napoléon et l'IOT Napoléon c'est un bonhomme l'IOT moi aussi je sais attaquer des gens qui n'ont pas de fusil ou qui sont en retard technologique et faire le militaire voilà et bien là on a affaire à ça tu vois le gars il ne va pas aller attaquer trois clampins avec des lances qui vivent à leur manière au demeurant mais qui technologiquement n'ont pas la même technologie que lui il va aller attaquer des garnisons portugaises et je peux dire que les portugais savent se battre et ils sont bien armés et il est pourchassé par les belges les Sudaf et les Anglais on poursuit on poursuit c'est pas fini en 1918 il retourne donc au Tanganyaka c'est l'ancienne Tanzanie équipé reposé vous voyez c'est le principe de la guérilla un territoire base arrière on tape quand on peut là où il faut on essaie de créer le surnombre on vit sur la bête si on ne peut pas taper on s'enfuit ou on se réfugie quelque part où on peut le faire et de temps en temps on se casse on revient à la maison on se refait la cerise et on repart c'est ce qu'il fait c'est le principe des toutes guérillas là on est en 1914 pour nous ça paraît évident aujourd'hui à l'époque c'était des grandes batailles rangées on ne connaissait pas encore les guerres asymétriques on ne connaissait pas encore les guerres de guérillas même si ça se pratiquait je veux dire comme au Maroc par exemple avec Abdelkrim on n'avait pas encore cette notion en 1918 donc il retourne en Tanzanie reposé équipé et juste pour se préparer à attaquer à ravager la Rhodesie qui s'appelle maintenant le Zimbabwe mais l'armée britannique lui avait posé un piège parce qu'il s'attendait à son retour malgré ça il remporte à Casama c'est une ville en Rhodesie il remporte encore une nouvelle bataille le 13 novembre 1918 deux jours après l'armistice ah non lui il se tape toujours alors écoutez on va aller voir un peu cette fameuse bataille de Casama si on peut en avoir attend je vous demande un instant mon grand donc c'est une ville c'est une ville en Zambie maintenant on ne sait pas grand chose de cette bataille malheureusement là je regarde mes notes je n'ai pas grand chose mais en tout cas deux jours après l'armistice les gars ils pourraient être là à la plage tranquilles à faire ce qu'ils ont à faire enfin bref non tu as des types ils vont aller se battre et risquer de mourir encore par par loyauté et par idéal ça on ne l'a plus maintenant maintenant je veux un abonnement Canal Plus et je veux être richesse célèbre c'est pour ça que je respecte ce genre de type tu vois ce genre de type vaut mieux que toutes les richesses du monde parce que c'est des types qui ont des idéaux des vrais bonhommes et quand je dis des vrais bonhommes j'inclus des vrais bonhommes des vrais bonnes femmes aussi il y a eu beaucoup de bonnes femmes dans l'histoire quand on dit bonhomme t'es un bonhomme je peux le dire à une femme à un homme etc après on le dit parce que finalement on l'a dit comme ça on aurait pu dire t'es une vraie bonne femme mais si je dis à un mec t'es une vraie bonne femme il ne va pas comprendre on peut le dire pareil je préfère le préciser aussi c'est important le courage n'a pas de sexe l'idéal, la loyauté et les qualités humaines n'ont pas de sexe lorsque les rumeurs d'armistice sont confirmées par les forces britanniques ils décident à se rendre ils se rendent avec une armée invaincue à chaque fois qu'il a lui-même organisé la bataille avec ses troupes il a gagné quel que soit l'ennemi quelle que soit la force de l'ennemi donc il va se rendre à Abercom dans le nord de l'Arodésie aux forces britanniques de Jens Mutz le 23 novembre 1918 donc 12 jours après l'armistice l'empereur Guillaume II en 1916 lui avait délivré l'ordre pour le mérite blablabla mais je pense qu'il s'en foutait d'ailleurs on ne l'avait pas informé et après guerre c'est ça qui est intéressant parce que jusque là on a illustré un petit peu ses hauts faits militaires sa loyauté sa droiture son intelligence son respect de l'autre parce que ces hommes l'adoraient il les respectait il les tutoyait pas lui il leur disait pas vous êtes français de tout non mais j'arrête là je m'égare c'est le mec qui marronne encore après la guerre il va organiser le rapatriement des soldats allemands et des prisonniers de guerre il va s'assurer que tous les soldats africains aient un traitement équivalent aux soldats allemands si c'est pas la classe parce qu'à l'époque je vais aussi vous dire un truc on risque de piquer certains mais par exemple lors de la seconde guerre mondiale ça m'a été raconté par quelqu'un dont le père l'a vécu quand tu te battais dans les armées européennes et t'étais arabe ou africain on te donnait une demi-ration tu te battais pareil tu mourais pareil on te donnait une demi-ration et même beaucoup de militaires ils trouvaient pas ça normal beaucoup d'officiers sous-officiers disaient mais attendez on se bat pareil pour te montrer le mépris demi-ration demi-humain je tiens à le dire aussi et bien il fait partie de ces gens comme Bob Denard aussi qui pour lui tu te bats avec lui tu es comme lui tu es avec lui tout le monde a égalité ce qui paraît normal à d'autres mais bon faut le rappeler ça aussi les tirailleurs marocains les tirailleurs algériens les tirailleurs sénégalais qui ont participé à la libération sous les ordres du maréchal joint de Monte Cassino alors que les américains les néo-zélandais les anglais bloqués depuis des semaines face aux allemands c'est eux qui ont ouvert la voie en tout cas qui ont permis en passant par l'autre colline ces gens là avaient une demi-ration quand le métro avait une ration s'il y en a qui trouve ça normal bon bref personnellement je trouve que c'est minable lui va organiser tout ça il va rencontrer après ensuite il va rencontrer des gens l'intelligence service ses anciens ennemis qui le respectaient il va rencontrer par exemple Meinert Zagen qui est un officier de l'intelligence service le service de renseignement anglais militaire il va le rencontrer parce qu'il l'a affronté durant cette guerre en janvier 1919 donc il rentre en Allemagne il est accueilli comme un héros il reçoit le grade de major général ce qui correspond à général de division pour nous c'est le dernier officier général à recevoir une promotion signée par l'empereur Guillaume en personne parce qu'après Guillaume c'est la république de Weimar il reste 155 soldats allemands survivants voilà et ces 155 allemands survivants et lui-même auront droit à une parade à la porte de Brandenburg ben oui l'Allemagne a perdu l'Allemagne se voit infliger tout un tas de brimades tout un tas de sanctions le traité de Versailles on vous dépaisse il y a des troupes en Rhénanie etc. lui représente l'un des rares succès allemands il ramène un petit peu de dignité à un peuple qui est très à cheval sur l'honneur la dignité notamment l'honneur militaire et ils ont raison ils ont raison donc voilà la parade parce que c'est la seule troupe qui est restée invaincue sur le champ de bataille et qui a remporté des victoires contre des forces largement supérieures à un grand nombre c'est les seuls qui ont détruit des territoires britanniques c'est les seuls qui sont rentrés dans les territoires britanniques qui les ont affrontés et ben oui l'Afrique de l'Est était britannique à l'époque ensuite il fait comme tout le monde dans cette époque trouble de l'après-guerre où Hitler commence à monter 1919 je crois que donc le NSDAP c'est 21 Hitler est adhérent d'abord et ensuite prend la tête du parti lui il devient un activiste de droite engagé on a dit de droite on n'a pas dit d'extrême droite de droite écoute c'est un général qui vient d'une grande famille enfin je veux dire il suit un parcours classique il voit la délicueissance de l'Etat c'est un militaire il veut ramener de l'or donc voilà comme tant d'autres surtout qu'en face donc tu as Weimar tu as les communistes qui se battent avec les nazis qui arrivent tu as des insurrections ouvrières tu as les tentatives communistes de prendre le pouvoir je crois Rosa Luxembourg et autres en 19 c'était assez l'Allemagne de 1919 jusqu'à l'arrivée d'Hitler c'était un comme le dit Jovanovic c'était la misère c'était un pays du tiers monde c'était un bordel permanent c'était des gens des gens de l'étranger qui venaient racheter l'Allemagne des nanas qui étaient obligés de se prostituer pour faire manger leurs enfants c'était de la grosse misère c'était impressionnant l'Allemagne était tombée bas et connaissant les Allemands ils ont été touchés par cette époque parce que l'un des pays les plus grands d'Europe l'un des pays qui comporte la population de gens le plus intelligent enfin un grand pays du monde et je le dis parce que c'est une réalité et je n'y peux rien qu'on aime ou on n'aime pas en tout cas voilà tous les grands physiciens tous les grands chimiches comme je te l'ai dit tout à l'heure les projets spatiaux là et toute la balistique c'est allemand voilà beaucoup d'avions sont allemands le B2 là tu sais l'aile volante là c'est allemand il y a tout un tas de choses qui sont allemandes et là d'un coup c'était devenu un pays du tiers monde avec des mecs désœuvrés qui se suicidaient par dignité des femmes qui étaient obligées de se prostituer des gens qui faisaient des poubelles et des gens qui venaient de l'étranger qui rachetaient parce qu'il y avait une hyperinflation et ce qui coûtait par exemple un euro là enfin comment dire ça avec un euro tu rachetais un immeuble avec deux euros tu rachetais un immeuble donc ça a traumatisé les allemands mais ceci explique aussi l'avènement du nazisme voilà ceci explique ça les gars voyez leur pays détruit occupé une sorte de Syrie un peu à chaque fois l'Allemagne a réagi c'est comme contre Napoléon ça a donné ça a donné ensuite l'Allemagne de la fin du 19ème siècle et l'Allemagne jusqu'à 45 parce que Napoléon les avait traumatisés pareil alors qu'eux ils étaient restés à l'époque encore de Frédéric II avec leur bonne armée et tout ça ben là ça va les traumatiser pareil donc voilà voilà pourquoi je me suis permis d'expliquer un petit peu ce que vous entendez ce terme d'activisme de droite parce que j'en vois déjà qui commence ah mais je vais vous expliquer donc en 1919 il est impliqué dans un coup d'état le fameux coup d'état de cap K.A. de paix se sent l'embrouiller de merde il est mis à la retraite il est incarcéré d'abord et il est mis à la retraite d'office alors ce putsch c'est une tentative de putsch contre la république de Weimar par des conservateurs il est mené en 1920 il lui et le général Van Lut Lutwitz avec une brigade essayent de prendre le pouvoir parce qu'ils voient le pays qui est en train de couler je veux dire à la limite j'ai envie de dire que c'est un putsch légitime ils se disent attends mais il y a des mecs qui sont allemands ils voient le désordre la détresse la misère puis des nations autour qui se frottent les mains et qui sont en train de dépecer l'Allemagne donc avec la brigade Erhard qui est créée ils tentent de renverser la république de Weimar et donc la brigade est dissolue les alliés qui dirigent plus ou moins l'Allemagne à l'époque demandent sa dissolution et cette fameuse brigade là qui devait être dissoute brigade de 6000 hommes va marcher sur Berlin pour soutenir ce fameux Cap voilà c'est ça un petit peu le push de Cap donc il fait rapidement un gouvernement provisoire une grève tout ça tout ça et puis ça va se jouer en 5 jours quoi ça sent la loose quoi Cap il sera contraint de fuir en Suède il reviendra en Allemagne plus tard mais il sera arrêté puis il mourra en 1922 donc lui il rentre dans cette mauvaise échappée très mauvaise échappée qu'il foire mais il y va non pas pour tuer des gens il y va juste pour remettre de l'ordre dans son pays c'est un militaire courageux emprunt de droiture emprunt d'honneur et ça devait lui faire mal de voir tout ça ensuite donc il est mis la retraite d'office en même temps qu'un certain nombre de généraux qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre et pendant un certain temps il n'est plus rien on l'oublie c'est le chef d'une petite bande d'une centaine de blancs de 12 000 africains qui voilà on a oublié un petit peu il devient marchand de vin à Brême il se met à travailler entre 1929 et 1930 enfin de 1929 à 1930 il est député au parti national allemand c'est un parti nationaliste mais c'est pas le parti nazi c'est un parti qui censé être non raciste et et là encore une fois il a une paire de couilles parce qu'à l'époque il l'aurait fait il s'oppose vigoureusement aux nazis tu vois c'est un allemand à l'ancienne il veut de l'ordre il veut que ça tourne bien il veut pas trop de migrants il veut que le pays marche bien que tout le monde bosse un allemand classique il fait ce qu'il veut il a le droit c'est bien d'ailleurs et il est pas raciste et il veut pas adhérer aux idées des nazis parce qu'entre lui et les nazis il y a toutes les il y a toutes les thèses racistes d'Undermensch des juifs les homos les tziganes les sourasses tout ça tout ça voilà ça ils partagent pas c'est un type de droite c'est tout c'est un type de droite c'est un patriote en 1933 Adolf Hitler en personne lui demande sans succès d'entrer au NSDAP et quand tu sais que tu refaises rien à Hitler quand tu sais en plus qu'en 1933 on te cassait les jambes pour rien franchement il faut être courageux de guerre lasse Hitler va le nommer dans une section coloniale du ministère des affaires étrangères donc le gars veut bien travailler pour l'Allemagne mais pas pour Hitler et pas pour son parti c'est méritoire quand même en 1938 il a 70 ans à peu près il est intégré à la Wehrmacht comme général c'était une figure qu'on a remis au goût du jour on veut la Wehrmacht de l'époque commencer à récupérer un petit peu le potentiel enfin l'armée allemande de l'époque récupérer un petit peu son potentiel d'antan puisque Versailles le traité de Versailles et toutes les sanctions lui avait imposé une armée qui ressemblait à une police il n'avait pas le droit d'avoir de chars il n'avait pas le droit d'avoir d'aviation enfin bon il y avait tout un tas de limites donc ils ont dû feinter un petit peu en 1938 les Wehrmacht étaient très très bien équipés mais il y avait encore besoin de regonfler le moral des troupes parce que les gens voilà je veux dire jusqu'à on va dire jusqu'à dans les années 30 la décennie 20-30 enfin la décennie 20 l'Allemagne a coulé et elle a réussi à revenir économiquement ben je ne voudrais pas le dire comme ça mais enfin Hitler il a remis de l'ordre en tout cas économiquement bon après à quel prix je ne je tiens à vous préciser que je n'essaye ni de réhabiliter le parti nazi ni de réhabiliter quoi que ce soit je vous donne les conditions de l'époque voilà vous pouvez choisir d'être binaire et de juger en bien et en mal et de dire Hitler c'est pas beau donc tout ce qui vient de là c'est pas beau vous pouvez aussi être intelligent et essayer de comprendre des situations et sans juger les gens voir seulement les choix qui ont été fait et j'ai envie de demander à ceux qui jugent les gens de l'époque est-ce que vous y étiez et vous à l'époque qu'auriez-vous fait point apparemment ce qu'il préserve c'est que tous ces anciens subordonnés qui ont fait carrière le protègent notamment Théodore von Hippel qui va former les commandos de sabotage de Labouère qui est excellent c'est des services actions je crois que c'est Autoscore Zénie Labouère en tout cas c'est des services actions et c'est le renseignement militaire allemand et très très efficace donc ces gens là ont fait en sorte de l'intégrer à la Wehrmacht je pense aussi pour qu'il touche quelque chose parce que le gars il devait pas il devait vivre chichement et ils l'ont protégé après 45 en 45 lui il a aucun problème on l'enferme pas on le juge pas voilà je pense qu'il a dû signer une déclaration qu'est-ce t'a fait pendant ces années là on a dû l'observer en tout cas après 45 il se fixe à Hambourg il a pas de pension de retraite donc il devient jardinier là c'est la classe le mec c'était un général il vient d'une grande famille de repins ce gars là regardez regardez c'est toujours pareil que ce soit Bob Denard que ce soit tous ces gens là ont fait mille vies ont eu mille vies ont fait mille métiers et ils n'ont été émus que par leur idéal et leur qualité il devient jardinier alors qu'aujourd'hui il y a personne qui veut travailler c'est très bien jardinier c'est un très très beau métier et t'as plein de gens est-ce que tu vois Baladur devenir jardinier ou bosser à Auchan tu vas me dire ouais c'est pour survivre voilà ça montre la probité de ce type toute sa vie c'était pas une recherche de gloire il n'a pas cherché la gloire parce que s'il avait recherché la gloire il aurait suivi le courant montant dans les années 30 il aurait suivi le NSDAP il aurait facilement été ministre voire plus ce type là était adulé quand même Hitler qui respectait quand même certains faits d'armes et peut-être pas ses généraux mais en tout cas certains grands le respectaient il aurait pu profiter tout ça non rien les jardiniers les grands savent aussi devenir tout petits les grands sont modestes c'est un grand en 1953 il effectue un voyage en Afrique et à son retour il va publier deux livres Kwairi Buwana qui veut dire au revoir monsieur en 1954 et l'Afrique telle que je l'ai revue lui pouvait se permettre de parler de l'Afrique tout comme des gens comme Bernard Lugand parce qu'ils l'ont vécu l'Afrique on va en parler un peu plus en 1956 il est citoyen d'honneur de sa ville Sarlouis c'est à la frontière c'est pas loin de la Moselle on donne son nom à un collège tout ça tout ça ils vont donner son nom à un collège et ensuite on va retirer le nom du collège parce qu'il aurait eu fait un putsch à la république de Weimar c'est vraiment minable ça sans le gauchisme alors que lui il n'a rien réclamé il n'a rien réclamé il n'a pas voulu être citoyen d'honneur il n'a pas réclamé de pension il n'a rien réclamé lâchez moi la grimpe je jardine c'est tout le gouvernement fédéral d'Allemagne de l'Ouest n'avait pas prévu de pension pour lui et vous savez qui c'est qui va obtenir quelque chose le Allemagne de l'Ouest il est classe et bien Yann Smuts qui est devenu maréchal c'était son adversaire il l'a connu en 1904-1905 en Afrique du Sud il va l'affronter entre 1914 et 19 et après donc ce maréchal Yann Smuts dans les années 50 il va réunir une souscription d'officiers britanniques et sud-africains pour lui offrir une pension à triple classe mais ça c'est vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas été de vrai militaire voilà ça c'est la classe tu vois on se fait tous la guerre mais entre militaires honorables on se respecte c'est très classe aussi de leur part ça en 1957 il va publier un autre livre Ma vie et deux ans plus tard il fera un voyage presque officiel à la demande du gouvernement local dans sa seconde patrie le Tanganyaka la Tanzanie voilà les Tanzaniens lui demandent de venir t'es chez toi rentre à la maison allez rentre Paul durant le voyage il va recevoir un super accueil de la part de toute la population locale et il va retrouver ses anciens Ascari voilà les journalistes de l'époque là-bas même il y avait des journalistes français tout le monde était étonné de voir que le mec c'était une star c'est dans le coin tout le monde voilà tu vois tu vois que le mec c'est pas seulement un énième général avec des troupes coloniales qui parle pas un mot d'arabe et qui leur donne une demi-ration lui non c'est l'égalité la bagarre c'est loyauté ces types là ils sont tranquilles en fait voilà moi j'aime bien ces types là parce qu'ils sont clairs t'as les règles là au départ le mec il fonctionne à la charlingale c'est droit comme un i tu fais tu fais tu fais pas t'as pas à la bonne mais tu sais comment il fonctionne tu sais comment faire pour que ça tourne il n'y a pas de je tourne à droite je tourne à gauche je suis là pour me servir ça c'est des vrais bonhommes c'est des vrais chefs tu vois c'est des gens comme ça qui peuvent emmener des centaines de milliers d'hommes vers un objectif que ce soit la guerre ou autre et tout le monde les suit c'est pour ce genre de type que tu acceptes de prendre un fusil d'aller à la guerre Napoléon c'était pareil petite anecdote quand on a ramené le corps de Napoléon de l'île Sainte-Hélène pour le mettre je crois aux Invalides tous les anciens de la garde impériale qui étaient des pépés ils avaient de la bedaine ils ont tous mis l'uniforme t'as même des gens qui je crois que t'as un ancien général ou maréchal qui a demandé à son médecin qu'il allait mourir de le faire durer un peu jusqu'à ce qu'il puisse aller accueillir Bonaparte et bien là on a la même graine c'est la même bonne graine j'ai connu des gens comme ça peut-être pas de sa stature mais j'ai connu des gens comme ça déjà t'es à côté d'eux ils ont un putain de charisme il y a un truc et puis ils te portent en fait quand t'es à côté d'eux tu deviens bon comme eux c'est comme quand tu fais un peu de musique et tu joues avec des très bons musiciens en jouant un petit peu ton niveau il s'élève avec eux à leur contact c'est des gens qui bonifient lui il a bonifié donc il est accueilli c'est la star du coin enfin quand je dis c'est la star du coin je ne devrais pas le dire comme ça je devrais plutôt dire c'est quelqu'un qui est aimé par la population locale d'ailleurs lorsqu'il est mort on a vu quelques askaris monter à ses obsèques c'était les survivants de son ancienne troupe et la république fédérale a décidé de les pensionner aussi parce qu'il ne touchait pas de pension mais eux ils s'en foutaient je veux dire c'est à l'africaine ils font de bons cœurs c'est avec le cœur il n'y a pas de vis le général Paul von Letow-Worbeck a été enterré au cimetière de l'église Saint-Vicelin dans le Schleswig-Holstein je m'excuse c'est un nom de vache il n'y a pas des vaches qui viennent de cet endroit ce n'est pas la spécialité et ce n'est pas péjoratif il n'y a pas des vaches qui bref ce type là mérite notre respect c'est ces types là qui devraient inspirer notre jeunesse je ne demande pas à faire la guerre tu es intelligent tu retranscris ce qu'il a fait en temps de guerre ce qu'il a fait là tu peux le retranscrire en temps de paix voilà au lieu de faire une bataille tu vas mener ton petit djihad c'est à dire sur toi ou tu vas faire ta petite bataille ou tu vas faire un truc voilà mais tu remarqueras que 1000 vies adaptation maximum courage loyauté car attachement à des valeurs respect et ça donne aussi des gens qui t'aiment bien et des adversaires qui te respectent voilà comment il était et voilà pourquoi j'ai fait une vidéo sur ce personnage moi je vous invite comme d'habitude mes vidéos ne sont là que pour vous donner si vous avez envie pour vous donner le goût d'aller creuser donc moi je vous propose ce personnage qui est notre daron à tous aujourd'hui là à l'heure où je te parle je suis allemand et je suis du Schleswig-Holstein et c'est mon grand-père voilà je veux que ce soit mon grand-père si si alors mon grand-père je le veux aussi attention mon vrai grand-père aussi parce que c'est un héros aussi de la dire mon grand-père mais lui c'est mon autre en fait j'ai trois grands-pères maintenant il y a Paul von Leto vorbeck j'attends vos comme j'attends vos suggestions j'attends vos précisions j'attends ce que vous voulez si vous voulez commenter si vous voulez pas commenter en tout cas c'est avec un énorme plaisir encore une fois que je vous propose cette vidéo et puis c'est bien ça diversifie un petit peu au revoir à toutes et à tous et puis dans la semaine on essaiera de poser une seconde vidéo éventuellement une troisième et le talk samedi on verra encore en tout cas j'étais content du talk de samedi dernier avec Chute Jeudor c'était super je vous remercie on était tous là et puis apparemment ça vous a fait plaisir donc voilà on va renouveler ce genre de talk où on discute tranquillement sympathiquement sans tension de tout et de rien et dès que j'aurai résolu mon petit problème je sais pourquoi j'ai pas pu faire monter les gens là parce qu'au lieu de sortir un navigateur j'aurais dû sortir les fenêtres mais bon je travaille sur OBS là pour faire en sorte qu'à un moment donné vous puissiez monter qu'on fasse des talks où les gens montent j'avoue à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne semaine nous sommes lundi 25 mars et il est 3h15 du matin ciao